Le président angolais est arrivé ce samedi dans la capitale cangolaise. Joao Lorenzo est en visite officielle dans le cadre de sa médiation au conflit qui oppose la RDC et le Rwanda. Et puis il a fait ses preuves à la Radio France Internationale et à la RTNC Soumo Boutou. L'ancien porte-parole du président Tshisekedi s'est éteint. Tarsis Kassongo Mwemba Yamba Yamba est décédé ce samedi. Le chef de l'état a présenté ses condoléances les plus attristées à sa famille biologique et au personnel de l'ACP. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce journal. Jeudi, désigné médiateur par la SADEC et l'Union africaine, le président angolais est arrivé ce samedi dans la capitale après un escale à Kigali. Joao Lorenzo est en visite officielle pour obtenir la désescalade entre la RDC et le Rwanda, sauf fonds d'accusation mutuelle de la collaboration avec les rebelles du M23. La RDC accuse Kigali de soutenir le mouvement rébelle du M23 qui se sent emparé de quelques localités à la frontière avec l'Ouganda. Un reportage de la presse présidentielle. C'est le goût d'un week-end diplomatique annoncé en République démocratique du Congo, marqué par deux importantes rencontres au sommet à Kinshasa. A la suite de la situation sécuritaire à l'est du pays et pour tenter de faire avancer le processus diplomatique, après la désescalade entre la RDC et son voisin agresseur le Rwanda, le médiateur désigné par la SADEC et l'Union africaine, le président angolais Joao Lorenzo, est arrivé à Kinshasa dans la matinée de ce samedi 12 novembre. A sa descente d'avion par l'aéroport international d'Unjili, le président angolais a été accueilli par une délégation des membres du gouvernement conduite par le ministre congolais des droits humains, Albert Fabrice Puella. Et juste après, le cortège du président Lorenzo a pris la direction du palais présidentiel de la cité de l'Union africaine où l'attendait son hôte, le président Félix Santantisekedi Chilombo. S'en est suivi un tête-à-tête à huis clos de plusieurs heures entre les deux personnalités. A l'issue de leur entrevue, le vice-premier ministre, un ministre congolais des affaires étrangères et son homologue angolais se sont confiés à la presse pour fixer l'opinion sur l'initiative du président Joao Lorenzo qui, selon le chef de la diplomatie angolaise, a multiplié ces derniers jours des initiatives de rapprochement entre Kigali et Kinshasa dans le conflit qui oppose les deux pays. Qu'étant réuni dernièrement à Luanda, le ministre des Affaires étrangères et des Relations extérieures de trois pays c'était convenu qu'il fallait poursuivre tous les efforts prévus dans l'affaire de route de Luanda et aussi dans les communiqués conjoints de la commission mixte RDC Rwanda. Nous sommes tous conscients de la situation qui prévaut aujourd'hui à l'est de la RDC. Il est bien normal que le président Lorenzo, en tant que médiateur, adapte aussi son action à l'évolution de la situation. Pour sa part, Christophe Lutondoula a rappelé les différentes étapes parcourues jusqu'ici avec les engagements pris par Kinshasa et Kigali dans le cadre de la feuille de route de Luanda et du processus de paix de Nairobi. On vous souviendra qu'il y a quelques jours, précisément la semaine dernière, il s'est tenu en Angola une réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères de Rwanda, de la RDC, sous la médiation des ministres des Affaires étrangères de l'Angola. Et à l'issue de ces rencontres jumelées, un communiqué a été publié par des ministres des Affaires étrangères. En même temps, ils ont eu la chance, le privilège d'être reçu par le président Lorenzo, à qui ils ont fait la synthèse de leur discussion. Et le président Joao leur a demandé de bien vouloir en faire rapport à leurs chefs d'État respectifs. Le président Félix-Antoine Tisekedi a remercié sincèrement son homologue et frère, le président Lorenzo, pour l'intérêt qu'il porte à la situation et à l'amitié entre la RDC et l'Angola et pour son implication personnelle afin de permettre au peuple congolais de retrouver tous ses droits en tant que peuple souverain et de créer des climats de confiance au sein de la région. Ce balai diplomatique prévoit pour la suite l'arrivée à Kinshasa du président honoraire du Kenya a attendu dimanche dans la capitale, où Mourou Kenyatta va rencontrer à son tour le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo, en vue de préparer la rencontre de Nairobi III avec les acteurs engagés dans ce processus de paix la dernière semaine du mois en cours. Dans le cadre de l'opération de maintien de la paix dans la partie est de la RDC, les troupes kenyons viennent de fouler le sol congolais. Ce samedi, ces troupes étaient accueillies à l'aéroport de Goma par le chef d'état-major chargé des opérations, le général Chico et le gouverneur de la province du Nord-Kivu. Regardez. Les ondes des troupes de l'armée du Kenya dédiées à la mission de l'Est African Community pour neutraliser les groupes armés sont arrivés à Goma 710 12 novembre 2022 à bord des avions militaires du Kenya. Ces compétences ont été accueillies par les autorités militaires de la République démocratique du Congo, dont les sous-chefs d'état-major en charge des opérations, général-major Chico Uchitambwe et le lieutenant général la constante d'Ima Kongba, gouverneur du Nord-Kivu. Une présentation des troupes a été faite à l'aéroport international de Goma avant de prendre la direction de leur campement. Le porté-parole des opérations sokolales, le lieutenant-colonel Jike Kaiko, donne l'essence de cette arrivée. Oui, il s'agit de l'arrivée des troupes kenyans, une arrivée qui s'inscrit dans le cadre, n'est-ce pas, de la volonté du sommet des chefs d'état à l'aéropie. Ils sont ici parce que, comme vous l'aviez suivi, dans la feuille des routes, n'est-ce pas, du sommet des chefs d'état de l'aéropie, les instructions, mais aussi les concepts, étaient très clairs. Ils sont ici pour qu'ensemble, avec les forces armées de la République démocratique du Congo, nous puissions mettre hors d'état de nuire les 1-23 et les différents groupes armés qui mettent l'insécurité dans notre zone de responsabilité. D'autres contingents sont en train de venir, mais je pense que je n'ai pas encore le nom. Je dois vous donner une précision, c'est-à-dire la mission des zones tampons ou des zones d'interposition n'est pas à l'ordre du jour. Les instructions des chefs d'état, mais aussi les concepts, sont très clairs. Les amis du Kenya sont ici à mission clairement offensée. Mon intervient dans le but de restaurer la paix et anéantir les forces négatives, dont principalement les terroristes du 1-23. Le leadership selon le modèle de Jésus-Christ, sagesse et guérison de la nation, c'est le thème du 16e petit-déjeuner national de prière organisé par un groupe de prière de la RDC composé des sénateurs et hommes d'affaires qui font leur espérance sur le leadership selon le modèle de Jésus-Christ. Un reportage d'Edith Chala. Un petit-déjeuner depuis hier dans son 16e édition a été organisé par maître Azaria Sorbérois dans une salle de Béatrice Hôtel, politiquement incolore, car tous se sont retrouvés au pied de la croix. Avec pour thème le leadership selon le modèle de Jésus-Christ, sagesse et guérison de la nation, le petit-déjeuner a réuni les différentes tendances politiques et les personnalités venues d'autres horizons. Les honorables députés choisis à dessein ont fait lecture des saintes écritures dans deux chroniques 1, 7 à 10, Apocalypse 22, 2, Daniel 12, 3 à 4 et Esaïe 62, 2. L'orateur principal, Roland Descorvets, prenant son exemple d'homme d'affaires prospère et d'un volontaire au service de la communauté, a développé le thème en mettant l'accent sur le Christ qui guérit le corps, l'esprit et l'âme. Autant il l'est fait, il peut guérir la nation. L'humilité, le pardon, la sagesse et la connaissance façonnent les bons leaders en famille comme en société, a-t-il dit. Dans la salle, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Bani Wessizé, a fait la prière appelant au soutien des forces armées de la République démocratique du Congo. Marie-Olive Lembekabila, l'ex-première dame, s'était aussi jointe à ce petit déjeuner de prière, l'honorable Marie-Ange Mouchobekois, l'ancien premier ministre Bruno Tchibala Nzenzé, sans être exhaustif. Une prière de clôture a été dite par maître Azarias Roubeirois, qui a remis les autorités du pays entre les mains du Seigneur pour qu'il leur donne la sagesse de Salomon. La RDC en sortira grandie. La fondation GECOCO exhorte ses membres à plus d'abnégation dans l'exercice de leur métier. L'occasion était aussi pour son initiateur d'organiser une matinée de prière en faveur du pays pour une paix durable dans la partie est du pays. Diane Balaka, J.R. Kababa pour ce reportage. Nous sommes contentes que notre papa, le vice-gouverneur, ait organisé cette matinée des prières en faveur de nos mamans qui sont violées dans l'Est de la République. Des témoignages poignons à l'endroit de l'honorable Gérard Moumbouba par les mamans et les veuves de la fondation GECOCO, l'une des structures de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Une occasion pour cet élu de Moumbouba d'exhorter toutes ses mamans à plus d'irresponsabilité et d'abnégation dans l'exercice de leur métier. S'agissant de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et les conflits de Kéaka, l'honorable a appelé toutes ses mamans à l'unité et il leur a demandé d'implorer la miséricorde divine pour une solution durable dans l'Est du pays et dans le Kouamont. Soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tisséqué d'Itilomo, aux élections de 2023, c'est le seul mot d'ordre donné par l'honorable à toutes ses mamans. Puisque le Seigneur rénovaille à nous sa bonté avec le souffle de vie, avec l'amour, nous avons prié aujourd'hui pour nos frères et sœurs victimes des atrocités dans l'Est et à Kouamont. Ces femmes, pour la plupart des commerçantes, ont reçu chacune de main de l'honorable Jekko Mbumba, autrement dit Sosoyamboka, une enveloppe devant leur permettre de relancer leur activité génératrice de revenus, des revenus. Le parti à venir du Congo apporte son soutien aux opérations militaires de maintien de la paix dans la partie Est du pays, ils l'ont dit, lors d'une matinée politique qu'ils ont organisée. Regardez. Nous, membres du parti politique à venir du Congo, à Kouamont, en cible, réitérons avec force notre fidélité au président de la République, Son Excellence, M. Félix Antoine Tissékédi, sur l'homme, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Aussi, nous nous engageons à soutenir la vision du chef de l'État dans la recherche des solutions pour mettre fin définitivement à la situation d'insécurité dans notre pays et ainsi garantir une paix durable à toute la population congolaise. C'est l'occasion pour Akko de rappeler à toute la classe politique congolaise l'impérieuse nécessité de répondre sans tergiversation aucune à l'appel patriotique lancé par le chef de l'État pour un Congo uni libre et prêt à assumer son leadership naturel au cœur de l'Afrique. Nous saluons vivement les efforts déployés actuellement par le gouvernement de la République dirigé par le premier de Ouaria son excellence Jean-Michel Samaloukonde Kiengé chef du gouvernement pour tous les soutiens apportés à nos forces de défense et de sécurité. Dans une déclaration l'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo un parti allié à l'union sacrée de la nation condamne avec la dernière énergie le soutien du Rwanda au 1-23 la DPEC s'aligne aussi derrière le discours du chef de l'État qui appelle les Congolais à une mobilisation générale pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Jacques Chibaba pour le reportage. Les directeurs nationaux de l'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo son président national et autorité morale l'honorable Placide Chisumpachakatumba suivent avec une particulière attention l'évolution de la situation de la guerre réagiste à imposer à notre pays par les Rwanda à travers son groupe Rebel M23 et l'occupation d'une partie de la province du Nord Kivu et de l'Itourie par des groupes armés soutenus par les Rwanda et l'Ouganda. L'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo à l'État son président national et autorité morale condamne les silences coupables des Nations Unies et de la communauté internationale face à cette agression dont notre pays est victime. La DPEX a lu les efforts que déploient son excellence M. Félix Antoine Tisekedi Chilombo président de la République chef de l'État et commandant suprême dans la réorganisation de notre armée pour protéger l'intégrité territoriale et pour bouter hors de nos frontières l'ennemi de notre pays. La DPEX a lu aussi les actions de bravoure et de patriotisme que mènent le FRDC sous la vision éclairée du président de la République chef de l'État magistrat suprême. La DPEX encourage le FRDC à poursuivre la chasse de l'ennemi dans les collines et dans l'eau jusqu'à son dernier retranchement car celui qui garde l'ennemi est aussi notre ennemi. La DPEX invite le peuple congolais à soutenir le président de la République son excellence M. Félix Antoine Tisekedi Chilombo et son gouvernement dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde dans leurs efforts qu'il ne cesse de déployer pour protéger l'intégrité du territoire et pour bouter hors du territoire national l'ennemi promesse de sa campagne et exprime sa compassion vis-à-vis de nos compatriotes du Nord qui vous aidez l'Itourie victime de cette guerre injuste. Que vive la République de Moratik du Congo Que vive le président de la République Que vive nos vaillants et fardessés Nous vous remercions Plus de doute possible la RTNC vers sa modernisation Le premier lot de matériel est arrivé ce samedi ici à la chaîne nationale Il a été réceptionné par le directeur général intérimaire de la RTNC Du matériel audiovisuel de dernière génération réceptionné par le directeur AI de la RTNC au gros bonheur de ces quelques cadres d'un technicien représentant les Studio Tech avec qui la chaîne nationale a signé un partenariat La Studio Tech soutient la RTNC dans son projet d'amélioration de services et de rendus en ce qui concerne ses émissions et sa diffusion et ainsi nous avons pu conclure avec la RTNC et particulièrement avec la RTNC et le gouvernement congolais afin de fournir un matériel de dernière génération Donc la RTNC n'aura rien à envier à une quelconque télévision dans le monde Nous aurons des formations et le génie congolais pourra développer cela à sa manière et le premier lot consiste à des régies mobiles donc vous pouvez faire des reportages sans le réseau RCA donc ça sera par satellite et en direct comme vous voyez dans les films des reportages en direct donc ça c'est le premier lot il y aura un deuxième lot et le quart de reportage est déjà en train d'être monté parce que ça demande de travail et la demande de la RTNC était très spécifique c'est ainsi que nos techniciens en Belgique sont en train de monter le quart pour que ça soit livré à temps donc normalement nous pouvons attendre le quart vers janvier février ces premiers lots de matériel est constitué de trois palettes contenant de caméras 4K de trépied ordinateur et régie déchargés sous le regard fier de Belide Bunga tout le monde se souviendra que nous sommes allés en Belgique pour visiter les studios qui fabriquent ce matériel de visuel avec ça très longtemps qu'on n'a plus jamais eu ces outils de travail modernes nous acquisons un grand retard sur le plan technologique peut-être de trois ou quatre générations en attendant que l'état prenne en charge bien nous-mêmes à l'interne nous avons décidé de faire un plan un montage financier qui nous a permis d'arriver justement à ces résultats en fait c'est un lot c'est le premier lot environ une tonne un deuxième et troisième lot de matériel sont attendus dans le prochain jour et suivi d'une formation de remise à niveau des agents utilisateurs de ces matériels tel que voulu par le ministre de la communication et médias porté parole du gouvernement qui tient à la modernisation de la chaîne nationale miroir de la RDC et puis les professeurs et autres scientifiques cadres de l'UDPES étaient en matinée d'échange sur la promotion des valeurs républicaines pour la défense de la patrie ces enseignants des universités proposent l'insertion des cours sur le patriotisme dans le programme national d'enseignement Alain Bicay pour ce reportage pendant cette période qu'on met des bons citoyens capables à défendre les pays et mener également des campagnes de changement des mentalités pour excuper des antivalés qui rongent notre société Ce thème là correspond très bien à la situation que connaît notre pays actuellement vous avez suivi le discours du président de la République à la nation il n'a pas manqué d'évoquer ce thème de patriotisme qui doit l'organiser tous pour défendre l'intégrité et la souveraineté de notre pays face aux agressions extérieures Pour les coordonnateurs nationaux de cette structure Dr Soft Moukouna le moment est venu pour que les Congolais prouvent à la face du monde leur attachement au pays Nous devons tous nous mobiliser pour accompagner ceux qui défendent les pays au prix des sacrifices suprêmes la réussite Même notre santé notre bien-être dépend d'avoir le bien-être de cette pays Les corps de l'élite scientifique est un organe spécialisé du parti présidentiel engagé dans la recherche des solutions aux problèmes de la société Contrôle physique et vérification des titres académiques des candidats magistrats récemment recrutés Le coup d'envoi de cette opération a été donné par le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature Dieu donné Camuleta Jean-Pierre Ndlodemazou pour le reportage Après le concours de recrutement des magistrats et la publication des listes des candidats admis à la magistrature l'heure est au contrôle physique et à la vérification des titres académiques des candidats le président du Conseil supérieur de la magistrature Dieu donné Camuleta a donné le goût de cette opération L'étape la plus essentielle c'est l'étape que nous commençons aujourd'hui l'étape du contrôle physique et de vérification des titres académiques c'est pourquoi nous avons voulu que cela soit concentré ici à Kinshasa parce que nous avons l'opportunité la facilité de voir la personne de l'identifier à ce moment-là nous assumerons les listes qui seront retenues donc c'est pourquoi je dis que vous venez d'entendre moi-même j'ai procédé au premier contrôle mais le premier même si la dame avait tous les documents il manquait le diplôme d'état j'estime quant à moi que le diplôme d'état est une pièce essentielle qui nous ouvre les cours académiques et studentaires des instructions du président du conseil supérieur de la magistrature ont été données aux membres du secrétariat permanent qui procèdent à ce contrôle celle de confronter la date de naissance mentionnée sur le diplôme d'état et celle reprise sur le cours de Colombité et les diverses attestations brandies par les candidats et puis le procès rossi Mukendi Chimanga vient de reprendre au dégré d'appel à la haute cour militaire après la condamnation à perpétuité du commissaire supérieur Karine Lokeso et Tokis Kombo toujours à la cour militaire le procès du dégré d'appel du meurtre de Olivier Punga dans un des cachots des services du renseignement généraux de la PNC se poursuit au dégré d'appel une descente a été effectuée sur les lieux pour réconstituer les faits suivez ce reportage de Marie Calang à la haute cour militaire comme dans les cours des tribunaux militaires de garnison les audiences se tiennent de manière régulière le procès dans l'affaire du meurtre de l'activiste de droit de l'homme Rossi Mukendi Chimanga a repris au dégré d'appel après la condamnation à perpétuité du commissaire supérieur Karine Le Kesso et du brigadier Tokis Kumbu Gérard l'autre affaire dont la haute juridiction militaire juge les prévenus au dégré d'appel c'est celle relative au meurtre de Olivier Punga dans un cachot de services de renseignement généraux de la police nationale congolaise à la dernière audience la chambre de la haute cour militaire présidée par le général de brigade magistrale Nzaou Keba à l'époque colonel avait effectué une descente sur le lieu du crime en vue de réconstituer les faits condamnés à 15 ans de servitude pénale principale par la cour militaire de Kisangani dans la province de la Tchopo pour les infractions de crimes de guerre pillage et torture extorsion réfute d'obéissance violation de consigne outrage envers ce supérieur détournement d'armes et munitions de guerre le lieutenant colonel Wangu Endolo Eugène était dans la joie immense le 31 octobre 2022 après le prononcé du jugement définitif de la haute cour militaire dont la chambre a été présidée par le général de brigade magistrale Kalala Kapuku Martin la peine de l'appelant était donc réduite à 5 ans de servitude pénale principale équivalent au nombre d'années déjà passées en prison la haute cour militaire juge aussi au degré d'appel le prévenu colonel Moenbéni et 55 autres coprévenus qui ont été condamnés par la cour militaire de l'ex-Cassaï occidentale le 29 février 2021 ils ont été reconnus coupables de crimes de guerre par meurtre commis à l'endroit des deux experts des Nations Unies Michael Sharp et Zahida Catalane la chambre est présidée par le général de brigade Masungi Munakamil l'instruction au fond de l'affaire de massacre de Yumbi Komi dans le Maï Ndombe se poursuit devant la haute cour militaire à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa au tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe que dirige le major magistrat Freddy Ehume il a été ouvert le mercredi 12 octobre 2022 à la prison militaire de Ndolo le procès dans l'affaire de l'assassinat dans le nord Kivu de l'ancien ambassadeur italien en RDC Luca Atanasio et ses deux compagnons de son côté le patron de la justice militaire de la République démocratique du Congo le lieutenant général Joseph Mutombo a présidé comme chaque lundi du mois le 7 novembre 2022 la parade générale au cours de laquelle il a présenté à l'assistance quatre généraux de brigade de la haute cour militaire nouvellement nommés par ordonnance présidentielle il s'agit des généraux de brigade magistrat Ekofo Martin Kalala Martin Nzao Keba et Mukendi Freyzi le premier président de la haute cour militaire a dans son mot souhaité plein succès au nouveau promu 10 000 kits d'identification et d'enrôlement des électeurs sont prêts pour être expédiés en République démocratique du Congo sous les 29 1700 attendus cette confirmation est du président de la Sionie Denis Kadima lors de sa visite à l'entrepôt de Mirou système à Séoul en Corée du Sud Tétis Samba Jerez Tofoudje le président de la commission électorale nationale indépendante a visité jeudi 10 novembre l'entrepôt de Mirou système situé à l'aéroport de la capitale sud-coréenne où sont stockés 10 000 kits prêts à être expédiés en République démocratique du Congo c'est un motif de satisfaction parce qu'ici c'est un travail de collaboration entre la société Mirou système et la Sionie avec son personnel qui est venu ici qui a contribué au développement du logiciel Denis Kadima Kazadi a énuméré certaines innovations que contient ce nouveau dispositif d'enregistrement des électeurs la première innovation d'abord c'est la taille du kit lui-même la consommation par exemple de l'énergie nous avons utilisé l'énergie solaire il y a une autre innovation c'est le fait que la saisie sur la fiche dans le passé ça se faisait d'une façon manuelle mais aujourd'hui on a un système OCR qui peut transformer les écrits et les mettre sous forme digitale et au-delà de ça il y a une bonne innovation qui va faciliter la tâche aux familles aux ménages aux gens qui viendront s'aligner avec l'équipe on a développé une application qui permet la digitalisation de la fiche d'identification et d'inscription des électeurs par ailleurs le président de la centrale électorale a rassuré que son institution est maintenant en voie de lancer l'identification et l'enrôlement des électeurs au mois de décembre la Séné est en train d'être prête ça signifie aujourd'hui nous sommes plus près que nous l'étions hier donc chaque jour qui passe nous allons vers l'avant et ça se passe très bien et puis les forces vives du territoire d'Ilebo dans la province de Kassaï se rangent derrière le chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi pour apporter leur soutien total aux forces armées de la RDC l'occasion était aussi pour eux de remercier le président de la république pour la nomination de leur fils Fortuna Dambo comme président du conseil d'administration de l'office congolais de contrôle Berthe Moukongole pour le reportage double cérémonie de reconnaissance reconnaissance envers le créateur pour l'élévation d'un digne fils d'Ilebo et reconnaissance envers le président de la république Félix Antoine Tchilombo qui dans son pouvoir discrétionnel a porté son dévolu sur un fils maison à la personne de Fortuna Dambo au cadre de l'IDPES pour porter la vision du président de la république à l'office congolais de contrôle cette reconnaissance venant de la base est une expression du soutien sans faille aux actions qu'émène le garant de la nation au cours de cette cérémonie organisée en l'honneur de Fortuna Dambo PCA de l'OCC les forces vives ont tenu à dire aussi merci au secrétaire général de l'IDPES Augustin Kabouya et à l'ensemble des cadres du parti pour ses choix réfléchis et responsables de la fédération d'Ikasaïdé et au mien prof réterra notre soutien indéfectible au chef de l'état son excellence Félix Antoine Tchisekeli de Tchilombo pour avoir élevé au rang du PCA l'un des fils d'Ikasaïdé et membre de l'IDPES de la fédération Kasaïdé les mêmes sentiments sont aussi réservés à monsieur le secrétaire général de l'IDPES à l'occurrence Kabouya Tchilombo Mouanabute au nom de notre grand chef Nimi Kapoué en 2023 c'est l'IDPES qui aura la majorité pour que le président de la république puisse terminer ce projet de société de l'IDPES Les premiers mots de leur promis sont des remerciements envers le président de la république pour cette nomination au poste du PCA de l'OCC à la communauté il leur est demandé de se préparer de leur présent pour donner à Félix Tchisekeli une majorité écrasante pour lui permettre de finaliser son programme de modernisation du pays message capté 5 sur 5 il est beau à un tangu et il est beau et derrière Fatshibet Les travaux de réhabilitation et de modernisation de l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamayemo vont être lancés d'ici là le directeur général du BSECO accompagné du conseil principal du chef de l'état au collège des infrastructures a effectué une visite d'inspection des 10 travaux images et commentaires pour offrir aux Congolais des services de soins de qualité que le président Félix Tchisekeli a initié le projet de réhabilitation et modernisation de l'hôpital général de Kinshasa ex-Mamayemo pour s'assurer de l'avancée de travaux le directeur général du bureau central des coordonnations et Jean-Medi Moulumba accompagné du conseiller principal du chef de l'état au collège des infrastructures David Moukéba ont effectué une visite d'inspection de travaux et ce qui nous réjouit ici en plus de pouvoir offrir les infrastructures sanitaires de qualité ce sont les Congolais qui ont été mis en contribution pour pouvoir conclure la conception de ce projet les travaux qui sont réalisés par trois entreprises différentes concernent essentiellement la réhabilitation du tout premier pavillon construit en 1912 la menthe la salle d'urgence et autres bâtiments pour la première phase nous avions trois constructions et puis une réhabilitation dans les trois constructions nous avions les bâtiments à six niveaux donc quatre étages air plus et rez-de-chaussée plus sous-sol et les bâtiments des urgences et puis c'est l'entrée principale de l'hôpital Mamayemo et nous avions aussi construit la morgue que nous avions visité et il y a une réhabilitation que nous avions fait c'est le bâtiment qu'on appelle pavillon 13 c'est le premier bâtiment construit en 1912 à l'époque des Belges et ça nous avions laissé ça pour que ça puisse être un patrimoine pour notre pays d'après le bureau d'études les ouvrages seront livrés en juin 2023 la Sokimo cette entreprise de mine d'or connaît des difficultés dans son fonctionnement et pour trouver des solutions la nouvelle équipe dirigeante a organisé un atelier de trois jours pour élaborer un plan stratégique de la relance de cette entreprise publique de l'état Christine Lenzo pour le reportage elle fut jadis appelée Kilomoto après débaptisé office de mine d'or au Kimo puis transformé en 2010 en Sokimo SARL c'est en 2014 que cette société qui a son siège à Bounia chef lieu de l'Itourie va s'appeler Sokimo SA la Sokimo a d'autres représentations à Kinshasa et à Kisangani sans compter quelques antennes jadis fierté des entreprises de l'état la Sokimo fait face aujourd'hui à beaucoup de difficultés perturbant ainsi son fonctionnement voilà qui a poussé la nouvelle équipe dirigeante à organiser une retraite de 3 jours pour mettre en place un plan stratégique de la relance de la dite entreprise je suis persuadée que grâce à la mutualisation de nos offres nous vaincrons nos difficultés et nous réussirons à redonner vie à notre entreprise nous parviendrons à redonner son image et lui rendre sa dignité voire sa fierté d'acteur après plusieurs années d'arrêt des activités il est clair que le temps ne prise au discours ni aux lamentations mais plutôt à l'action avec ces travaux les conseils d'administration présidés par Christine Faisamotema et le comité de gestion à sa tête le DG Pistis Bonongo Tocole donne ainsi l'occasion à la Sokimo de proposer des solutions pour activer la production orifère et autres de renouveler ces infrastructures et de bénéficier des contrats profitables seul moyen de résoudre les difficultés financières aussi la situation du personnel ayant accumulé plusieurs arriérés de salaires au cours de ces assises on a aussi noté l'apport très bénéfique du caucus des députés nationaux de l'Utourie et de Haute-Suelle leur souhait étant de revoir le décollage de la Sokimo qui faisait la fierté de ses coins du pays occasion aussi pour le vice-président Stéphane Canconde du conseil supérieur du portefeuille démarre télé sur la transparence et la bonne gouvernance c'est créer de la valeur ajoutée dans le travail l'université panafricaine du Congo a procédé à la clôture de l'année académique 2021-2022 et à l'ouverture de l'année académique 2022-2023 cet établissement public vient de déverser sur le marché de l'emploi des licenciés en droit des affaires pour ne citer que cela Yolande Voka pour le reportage une porte s'est ferme et une autre s'ouvre à l'université panafricaine du Congo à travers cette cérémonie de collation de grades académiques l'année 2021-2022 s'est clôturée place à l'année académique 2022-2023 reconnue en Afrique et partout ailleurs par son système LMD l'UPAC entrevoit de perspectives meilleures comme les souligne son recteur Willy Bongo Passimoke l'UPAC a été prise comme université qui va essayer de tester ce système et ça marchait et ça c'est vraiment une innovation dans le sens que le système LMD accepte les crédits des étudiants et les étudiants est crédités quand il réussit un cours il n'a plus à le refaire il peut même monter des classes s'il a obtenu un certain nombre de crédits valables et compléter ce qui n'a pas pu réussir dans l'année inférieure sur une année supérieure José Bameny qui au secrétaire général académique de l'UPAC parle de la mobilité des étudiants pour cette année qui s'ouvre question d'améliorer les conditions d'apprentissage le système le système LMD avec dans chaque promotion qui est chaque fois des stages nous serons un partenariat effectif entre notre université et l'école supérieure internationale de Tunis qui viendra nous épauler dans la filière plutôt génie informatique dans la faculté de sciences techniques le rôle premier de l'UPAC est de former et transformer comme le reconnaît ses lauréats Gauthier Ndank qui a fini son cursus académique avec la mention grande distinction à la faculté des droits des affaires et puis les femmes du camp Kokolo ont reçu ce samedi une formation sur l'inclusion financière la cérémonie s'est déroulée à l'église du Christ Congo et l'Itchala était présent elles sont venues pour un renforcement de capacité dans la gestion financière à travers l'association des femmes entrepreneurs pour le développement du Congo les épouses militaires bénéficient dans le cadre des co-banques d'EI une formation sur la gestion des finances pour une réelle inclusion financière il faut des compétences basiques pour ces femmes chaque année depuis 9 ans maintenant Ecobank par cette journée met à la disposition de ces femmes des outils nécessaires le thème de notre Ecobank était ne laisser personne pour compte c'était un sujet qui cadre avec l'inclusion financière et donc pour nous c'était important d'essayer de joindre à cette journée cette action qui consistait au fait à venir voir des mamans qui se constituent en association des mamans dans le micro-entrepreneuriat pour essayer de voir comment leur apporter notre soutien dans le cadre de cette inclusion financière Les bénéficiaires n'ont pas tarif des loges à l'endroit du bienfaiteur Cette activité consiste à les identifier et à susciter en un esprit managé afin de contribuer à l'amélioration de leur performance dans la gestion des activités génératrices des revenus enfin les judiciaires les parmi responsables Des actes de bienfaisance ont par ailleurs été posés en faveur des nécessités à l'hôpital général du Kankokolo Un nouveau comité de gestion vient d'être installé à l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique L'objectif pour cette équipe dirigeante est de lutter contre les médicaments fastifiés et de qualité inférieure en implantant le système de traçabilité électrique et la création d'une brigade anti-fraude Emmanuel la commissaire Bijou Ekamba pour le reportage Récemment nommée par ordonnance présidentielle la nouvelle équipe de l'autorité congolaise des réglementations pharmaceutiques à Corep qui sera désormais dirigée par Christian Toumba et déjà aux commandes La cérémonie de prise de fonction s'est déroulée ce samedi devant le ministre de la santé publique hygiène et prévention Jean-Jacques Mbongani la vice-ministre de la santé les administrateurs les cadres et agents de la Corep ainsi que d'autres personnalités Une brève cérémonie qui a très vite laissé place à une visite guidée de quelques locaux au nouveau régime question de s'enquérir des conditions de travail des agents avant la présentation de quelques laboratoires Un moment propice pour le directeur général de la Corep Christian Toumba qui n'a pas hésité de remercier le président de la République pour la confiance faite en sa personne il a détaillé par la suite sa vision pour cet établissement Mon mandat sera celui de la responsabilité pour la rupture avec le désordre et le chaos qui ont longtemps mis en péril la santé de notre population dont les intérêts ont été sacrifiés au profit de certains opérateurs du secteur qui ont délibérément laissé livre cours à la mise sur le marché de faux médicaments à l'exploitation des officines non conformes à la réglementation à la distribution des produits cosmétiques et alimentaires non certifiés et porteurs des armes et de destruction massives La Corep est un établissement technique différent des autres établissements à visée lucrative et la permission de donner des textes qui doivent réglementer le secteur pharmaceutique Dans le cadre de la réforme de l'administration publique 10 postes sont à pouvoir au sein de la future direction du trésor et de la comptabilité publique le vice-premier ministre ministre de la fonction publique a eu des entretiens à ce sujet avec le ministre des finances Nicolas Kazadi Nadine Kilocho Cédric Kenina est moqué pour ce reportage Le gestionnaire des ressources humaines de l'état le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a conféré avec le ministre des finances Nicolas Kazadi et dans le but de rélever les défis liés à la gestion des finances publiques dans le cadre de la réforme de l'administration publique il a été annoncé le recrutement de 10 postes clés de la future direction générale du trésor et de la comptabilité publique Les 10 positions à pouvoir seront le poste de directeur général le poste de directeur général adjoint en charge de questions administratives et financières le poste de directeur général adjoint en charge de questions techniques et de réformes le poste de directeur de l'inspection des services du trésor le poste de directeur du trésor et des moyens de financement le poste de directeur de la réglementation et de la qualité comptable le poste de directeur des contentieux financiers celui de directeur des moyens généraux et du personnel celui de directeur informatique et enfin l'agent comptable central du trésor le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a martelé sur la transparence qui doit caractériser le processus de recrutement pour donner l'opportunité à tout le Congolais de compétir à force égale moi et vous sommes résolument engagés sur la voie de la méritocratie de promouvoir la méritocratie à travers le recrutement compétitif voulu par le président de la République il l'a dit lui-même soutient et porte le souci de voir notre administration publique rajeunie mais que ces rajeunissements s'effacent de manière qualitative et de manière compétitive et surtout offrir la chance à tous les Congolais COP26 on en est déjà au septième jour depuis son ouverture en Égypte prenant part à ses assises le ministre de l'Industrie a présenté toutes les opportunités qu'offrent les zones économiques spéciales de la RDC et les bienfaits de la construction de l'usine de fabrication des batteries Eric Kabamba pour le commentaire à Chamel Shek en Égypte une participe à la COP27 le ministre congolais de l'Industrie Julien Paloukou Kouroungia vante la République démocratique du Congo comme une meilleure destination au monde pour l'industrie des batteries électriques grâce à ses minerais stratégiques dont le cobalt le lithium et le manganèse le patron de l'industrie a pris part par la suite à plusieurs panels dont celui de la décarbonisation de l'industrie africaine comme ici à Chamel Shek pour davantage accompagner la vision du président de la République pour davantage démontrer qu'on ne peut jamais entrer en pleine transition énergétique en pleine transition écologique sans la République démocratique du Congo mais au-delà des forêts nous sommes encore ce pays-là qui détient des minerais qui entrent dans la fabrication et des prix qui servent et des batteries électriques et les fonds verts qui circulent à travers le monde ne doivent pas aller ailleurs si ce n'est la République démocratique du Congo Juste après Julien Paloukou Kaunga a assisté au stand de la RDC à la cérémonie des signatures de l'accord de partenariat entre la RDC et les Etats-Unis sous le renforcement du leadership de la RDC sur le climat et la conservation des écosystèmes Les Etats-Unis ont été représentés par leur secréteur d'Etat à la croissance économique à l'énergie et à l'environnement José Fernandez et la vice-première ministre et ministre de l'environnement du développement durable pour la RDC également ces deux membres du gouvernement ont participé au panel sur le fond bleu pour les bassins du Congo 95% des traumatismes graves sont causés par des accidents de circulation une situation devenue un problème de santé publique pour ce faire un séminaire de deux jours a été organisé par le réseau congolais de traumatologie sous le thème provenir la morbid mortalité des blessés graves en République démocratique du Congo Rodé Panda des intervenants qui se sont succédés ont développé chacun un aspect pour enrichir la thématique principale les échanges partagés dans ces séminaires ont permis l'optimisation de la prise en charge des traumatisés graves il était aussi nécessaire de procéder par des cas cliniques pour une bonne compréhension de la traumatologie ensuite la question sur l'importance de la revue de la morbid mortalité et la revue de dossier a été discutée à l'occasion le médecin directeur des hôpitaux de Kinshasa ont rendu compte de la gestion de cas de traumatisme et leur expérience autre aspect abordé et non le moindre l'impact de la mise en place des réseaux de soins pour la traumatologie dans la ville de Kinshasa sans oublier la proposition faite d'un modèle pré-hospitalier précision du docteur Laure Balaka au cours de la journée d'aujourd'hui il a été question autour d'une discussion à travers une table ronde d'aborder les questions sur la prise en charge de traumatisés et la responsabilité des uns et des autres dans cette question notamment la responsabilité de recours de coma dans la formation des prestataires de soins à la question de la prise en charge de blessés graves et en troisième lieu au cours de cette table ronde nous avons également abordé la question sur la sensibilisation aux gestes et réflexes élémentaires d'urgence en cas d'accident comme nous le voyons comme nous le voyons bien nous constatons que lorsqu'il y a un accident lorsqu'il y a une catastrophe ou un traumatisme les témoins qui assistent à cela ne sait que faire alors que le petit geste qu'il peut faire qu'il peut réaliser pourrait sauver une vie et éviter une mort qui pourrait à la base être évitable Érico Troma voudrait se placer en avant-garde dans la couverture santé universelle J'ai dit au sommaire la nouvelle est tombée comme un tonnerre Kassongo Mwemba Yamba Yamba n'est plus brillant journaliste Tarsis Kassongo est décédé à l'âge de 70 ans il a fait ses beaux jours à la radio France internationale et à la RTNC sous la présidence de Mobutu ancien porte-parole du président Tshisekedi il a été nommé dernièrement par ordonnance présidentielle comme président du conseil d'administration de l'agence de presse congolaise suivez ce portrait On reçoit des coups de fil où on parcourt les réseaux sociaux Grand journaliste docteur en sciences de l'information et de la communication de l'université Michel Desmontagnes à Paris en France la disparition brutale des Tarsis Kassongo Mwemba Yamba Yamba continue à marquer les esprits à peine nommé président du conseil d'administration de l'agence congolaise de presse ACP où les cadres et les agents attendaient son expertise en la matière pour faire rayonner leur institution mais hélas le destin a décidé autrement Sa mort est une grande perte pour la famille communication C'était un fidèle collaborateur à moi Nous avons évolué pendant très longtemps à Mbachi Je l'ai commis ici à la direction des Info TV et à la présidence de la République du temps de Maréchal Mouboutou avant qu'il ne quitte le pays pour la France où il est allé d'abord se spécialiser Certes une perte pour le pays l'ancien porte-parole du chef de l'État Félix-Antoine Chisekedi Chilombo a marqué non seulement les auditeurs et les téléspectateurs à travers le monde surtout son passage à la RFI mais également ses confrères de la radio-télévision nationale congolaise et d'autres médias par l'esprit des travails bien fait Tous ceux qui l'ont connu comme journaliste au sein de la rédaction du journal télévisé ne pourront que témoigner en des termes très élogeux quant à sa valeur professionnelle et je pense également ils ne pourront pas manquer de souligner sa dimension humaine sa relation facile chaleureuse avec les autres C'était un grand frère un aîné et quand il passait même sur la RFI n'est-ce pas on vous sentait que c'était un homme cultivé Originaire du territoire des Louboudis dans les Lois-Laba Tarsis Kassongo Mwema Yambayamba ancien de Listi et Kinshasa actuel et fascique reste un modèle dans le domaine du journalisme un véritable professionnel Voilà Frick Sonam repose en pays juste après ce journal vous suivez une page de magazine consacrée à la fondation Jéko Komlumba avec les femmes du district du Mwamba Je vous dis au revoir 23h Serge Matta revient sur ce plateau Je passe la main à Patrick Michel Moukoui qui revient demain à 20h pour une autre édition d'information D'ici là portez-vous bien Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada